Et le martyr était très humble. Il ouvre ses ailes et en mettant sa tête vers en bas, en descendant, il est comme un aigle qui descend du ciel vers la terre pour le martyr. Il ouvre ses ailes et en mettant sa tête vers en bas, il est comme un aigle qui descend du ciel vers la terre. Et Dieu, devant la puissance de Dieu, il est humble et celui qui est humble, plein d'humilité, et Dieu, la hauteur de Dieu, s'est manifestée dans le corps de martyr. La grandeur de Dieu dans lui s'est manifestée dans le corps du martyr. Et le martyr, regardez, il dit quelque chose de très important. Et le martyr, donc, a disparu dans l'existence de Dieu. Et c'est un secret important de la réflexion profonde et un secret très important de l'événement du martyr, que le martyr de temps en temps va sortir de la matière et qu'il va fondre dans l'être de Dieu et qu'il va disparaître dans cela. Il le précise ouvertement dans le hadith et il a disparu dans l'être de Dieu, dans l'essence de Dieu, dit notre prophète. Al-Mahdi Mahout, volume 1, page 280. Donc ce hadith est cité ici. Et regarde la curiosité des compagnons. Ô le prince des croyants, et donne-nous des informations concernant le martyr. Et toi, dis-tu de plus, donne-nous des informations concernant le martyr. Le prince des croyants, donc le prophète a dit que le martyr, donc, est le meilleur refuge. C'est le meilleur refuge, le martyr. Il dit, et parmi vous, c'est celui qui connaît le mieux, c'est-à-dire avec l'inspiration de Dieu, c'est celui qui connaît le mieux, c'est celui qui est le plus courtois. Ô mon Seigneur, à lui, ô martyr, la fidélité, fait donc une causalité pour sortir de la souffrance, et donc le serment de fidélité pour sortir de la souffrance, pour sortir de ses malheurs, faisant une causalité, dit-il. Et la dispersion de la communauté est unilée avec la main du martyr. Notre prophète sait que la communauté va se disperser, et sa dispersion est unilée avec la main du martyr. Ce n'est pas en se donnant des airs de jeu, c'est tout, en agissant selon sa propre mentalité. Et lorsque l'autorisation vous est donnée, faites ce que je vous dis, dit notre prophète. Et si, donc, si vous trouvez un chemin pour atteindre le martyr, pour accéder au martyr, et ne prenez pas d'autre chemin que celui du martyr, n'allez pas donc ailleurs, et donc étreignez-vous très fortement au martyr. Il a été dit que, oh le prince des croyants, le martyr est de qui ? Le prophète dit que, le martyr est des Bani Hashim, il est arabe, donc il est de ma descendance, donc la descendance du prophète, et sur la grande montagne des arabes, lui est une telle mer que, donc cette mer spirituelle, d'un point de vue intellectuel, et donc de la moralité peut se développer sans limite, il n'y a pas de limite, et donc la science n'a pas de limite pour se développer, la moralité également, donc ils se développeront extrêmement beaucoup, donc un peu plus à côté du martyr. Le martyr, pour ceux qui se réfugient, c'est un salut. Et lorsque le peuple est rempli de haine, et c'est la matière qui va les rendre pures, lorsque les personnes sont remplies de haine, lorsqu'ils ont la haine les uns des autres, et ils les invitent, ils appellent à l'amour, et qui les rendent pures, c'est une telle matière, c'est une source de minéraux, et le martyr, lorsqu'il aura la mort, il n'aura pas peur, lorsque la mort lui viendra, il ne sera pas ébranlé, même ceci, on va le voir, lorsque la mort va lui venir, donc, et c'est quelque chose que donc, ses disciples voient à l'avenir, et il le salute de son combat intellectuel, il continuera absolument jusqu'au bout, il est plein d'expériences, et c'est une des qualités, donc, du martyr, c'est qu'il a d'expériences, et je vais le lire tout à l'heure, donc, un peu plus tard, il est victorieux, et il vint absolument, il est victorieux, encore triomphant, et c'est un lion, dit notre prophète, c'est un lion, il est très solide, et c'est l'épée intellectuelle de Dieu, c'est un leader, il réunira tout le monde autour de lui, et il a grandi dans la maison, il est la source de la grandeur, et même sa maison, donc, notre prophète, donc, loue sa maison, dans la maison où il reste, c'est une maison qui est connue, c'est une maison qui est connue, et notre prophète, c'est une maison sur laquelle il attire l'attention, et de toute manière, il y a un signe à cela dans le Coran. Lui, la grandeur du Mati est issue de la grandeur la plus noble, donc, c'est-à-dire de Dieu. Cheikh Mohamed Ibrahimi, à Ibatul Mohani, page 251. Le Mati a celui qui vient au secours, et c'est-à-dire, il aide à celui qui crie, il l'aide. Dieu, le Mati, pour les gens dans le monde, va l'envoyer pour le secours des gens dans le monde, les gens crient au secours, et le Mati vient au secours, oui.